Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui, et surtout entre midi en même temps que manger. On va essayer de vous montrer comment on a réussi à faire fonctionner des agents mesos sur des workstations, et on va essayer de le faire aujourd'hui en live démo et en moins de 15 minutes, et même en moins de 10 minutes, parce qu'on va perdre 5 minutes à faire un peu d'intro. Je suis trop loin. Très rapidement pour nous, Geoffrey Flash, qui travaille chez Lombard International Assurance SA, et qui est aussi prof à l'université de Lorraine, c'est mon mentor et mon ami. Et Benjamin Bouilloum, qui travaille chez Mitech aujourd'hui, et qui est mon compagnon de Galère sur ce projet-là. Super. Qui a déjà entendu parler de mesos ? Un peu tout le monde, c'est bien. Bon, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on peut en retenir, et en tout cas ce que nous on en retient rapidement, c'est qu'on va pouvoir, avec mesos, l'installer sur plein de machines différentes, faire de l'agrégation de ressources, de CPU, de RAM, de GPU, de disques, et de mettre toutes ces ressources à disposition d'un scheduler, qui va pouvoir faire de l'allocation parmi le pool de ressources, pour des applications, du traitement, etc. Donc c'est là-dessus qu'on est parti. Donc la question, pardon, la question qu'on se... Oui, mais là je suis un peu... Attends, je vais me mettre là-bas. La question que vous pouvez vous poser, ou que j'espère que vous vous posez, c'est pourquoi utiliser des work sessions pour ça ? C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de l'installer sur des serveurs, dans le cloud, ou whatever. Pourquoi sur des work sessions ? Alors en fait, on a eu l'idée, quand j'ai commencé mon stage avec Geoffrey, on avait... Le sujet du stage, c'était un poc sur mesos, et j'avais pour ce faire une workstation à 4 gigas de RAM. C'est tout. Voilà. Donc, pour faire un poc avec un truc qui fait de l'infra. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cannibalisé toutes les machines de l'open space, en installant une box virtual box, enfin, une box vagrance dans le virtual box, sur toutes les machines qui étaient dispos, pour monter mon cluster. Ça ne marchait pas trop mal, mais on avait un peu des problèmes de perf. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas le faire vraiment bas niveau, et mieux que ça. Donc les utilisations qu'on pourrait nous en voir, ce serait par exemple, le soir, il y a toutes les machines qui sont dispos, vous bootez toutes vos machines sur un mesos, et vous lancez votre batch de nuit, et le matin, vous faites un reboot, et vous récupérez vos windows. Un temps soit peu que vos machines aient des GPU, on parle de machine learning, etc. Est-ce que ceux qui connaissent mesos ont déjà eu à l'installer ? Ok. Deux, trois personnes. Nous, clairement, enfin, en tout cas pour moi, ça a été un peu la bataille au départ, et au moment où j'ai commencé mon stage avec Geoffrey, il y a DCOS, qui est une solution proposée par Mesosphère, qui est sortie en open source. Je ne rentre pas trop dans le détail avec DCOS, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont apporté une manière d'installer un cluster de mesos vraiment très très simple. Ils ont en fait un système, où ils ont un nœud qui s'appelle un nœud bootstrap, sur lequel tous les autres nœuds vont pouvoir se registrer pour aller chercher leur configuration, et démarrer avec la bonne configuration, pour que ce soit pour les nœuds master du cluster qui vont faire l'orchestration, ou les nœuds agent qui vont donner les ressources au cluster. Et donc, c'est là-dessus que notre idée est partie. C'est bon ? Désolé pour le switch. J'ai des câbles partout. Dans tous les cas, 15 minutes, c'est assez short, en fait. Donc là, il nous en reste 11. Et même avec DCOS, on n'aurait probablement pas réussi à vous montrer une démo en live aujourd'hui. Donc, en fait, on s'est un petit peu investi dans un projet, et on va vous montrer ce qu'on a fait, parce qu'on avait besoin d'aller plus vite. Donc, pour aller plus vite, en fait, on a créé un projet open source qui s'appelle Boot to DCOS, qui est en fait un nœud bootstrap de DCOS, mais qui va contenir tout un tas de fonctionnalités qui va vous permettre de bootstraper votre cluster à partir de rien. Notamment, ici, on a développé un module bare metal, on y reviendra après, qui va vous permettre de faire ça en netboot, simplement sur vos machines. Donc, on reparle du use case de tout à l'heure. Donc, c'est le moment de la démo. C'est là où, normalement, tout devrait bien se passer. OK. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas DCOS, DCOS, en fait, le nœud bootstrap se construit sur base d'un fichier YAML. Donc, le config YAML, dans lequel on va lui indiquer l'URL du nœud bootstrap, un nom de cluster, tout un tas d'infos, et notamment, il y a des infos intéressantes, donc, la liste des masters qu'on veut mettre sur le réseau, et, éventuellement, est-ce qu'on utilise un proxy ou pas. Donc, aujourd'hui, nous, on va monter une infra avec deux nœuds et un master, et on va booter ça from scratch, directement, maintenant. Donc, pour faire ça, en fait, on a notre projet boot to DCOS, qui est disponible sur GitHub. Ça se base sur Docker Compose. Donc, on a tout un tas de conteneurs qui sont disponibles. Il y a plusieurs modules, en fait. On a le module Core, qui va gérer, en fait, toute la partie cluster. On a le module Bare Metal, qui va s'occuper, simplement, de récupérer les demandes de boot sur un réseau. Et on a le module Proxy. Ici, c'est vraiment un vrai proxy Internet. Donc, on a pris un Squid, et on a juste fait un compose autour de ça. Notre infrastructure de test, en tout cas de démo, se compose simplement d'un petit switch qui fait du DHCP. Donc, c'est tout ce dont on a besoin, en fait, pour faire ce type de démo. Donc, on va lancer... On va lancer le... Voilà. On va lancer le projet, avec les trois modules. Donc, on va voir que c'est en train de booter. Donc là, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Et pendant que ça boot, du coup, je vais simplement vous expliquer un petit peu le fonctionnement de tout ça. Donc, ici, il y a juste une partie qui est intéressante, c'est qu'on voit que la configuration du cluster est générée automatiquement au démarrage. On a des petits modules Spring qui vont s'occuper de toute la gestion du trafic. et on va, en fait, avancer là-dessus. Donc, notre nœud est démarré. Ici, j'ai préparé des petites VirtualBox. Donc, ici, c'est des VirtualBox qui se basent sur IPXE. Donc, il y a un petit démon IPXE qui est en train de tourner. Alors, j'espère que je n'étais pas trop vite. On va voir. C'est bon. Donc là, on est en train de booter un nœud directement sur le master. Donc, lui, probablement, comme il est le premier qui va s'enregistrer sur le réseau, il va être le master. Et là, on est en train... Là, je suis en train de booter deux nœuds. Donc, on a booté la machine physique qui est juste là, qui mette un peu plus de temps puisque mon switch est en 100 et que, du coup, ça met un petit peu de temps par rapport, ici, à l'interface virtuelle. Donc, on boot des images CoreOS, mais je vais expliquer ça en détail tout de suite. Comment est-ce que je mets ça en plein écran ? OK. Donc, la demande de boot va venir des machines. Donc, on utilise, comme je disais tout à l'heure, IPXE vers le nœud boot to DCOS. Le nœud boot to DCOS, en fait, c'est simplement la machine qui exécute Docker aujourd'hui avec le compost file qu'on a vu. Pour pouvoir booter, intercepter les paquets et faire en sorte que les demandes de boot soient respectées, on va utiliser PixiCore, qui est une librairie qui est disponible chez Google sous l'effigie Netboot. Ensuite, boot to DCOS va renvoyer des images CoreOS aux machines qui les demandent. Donc, jusque-là, rien de très compliqué. On va également envoyer une configuration qui est personnalisée en fonction du type de nœud. Donc, si c'est un master, la configuration va être un petit peu différente du slave, évidemment. Notamment, le master aura, par exemple, une IP statique et des tas d'autres choses. Donc, on va aussi gérer tout ce qui est configuration de proxy à ce niveau-là. On va envoyer également l'image de DCOS. Donc, l'image DCOS en elle-même qui va monter les installeurs, qui va lancer le processus d'installation et qui va faire en sorte, en fait, que notre cluster Mesos va être mis avec tous les L-check qui vont bien. Donc, on reviendra sur ce point un petit peu plus en détail tout à l'heure. On va aussi proposer, et donc, c'est le cas ici, un proxy. Donc, ici, on boot-squid, clairement. Et les machines sont auto-configurées, toujours en utilisant le config YAML qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'on avait défini une section de proxy. On va vraiment prendre ça comme source de données pour pouvoir configurer notre réseau. Donc, à partir de là, on peut imaginer différents scénarios. Donc, nous, on a développé le module Bare Metal qui est celui que vous voyez tourner actuellement. Mais on peut imaginer avoir des boot-to-dic-OS sur des V-Sphere, avoir des boot-to-dic-OS chez Azure, avoir des boot-to-dic-OS quelque part dans le cloud chez Amazon ou bien autres. Et tout ça autour de Consul. Pourquoi Consul ? Parce que, quelque part, dans l'idée qu'on en a, ça s'intègre plutôt pas mal avec les outils HICorp, notamment Terraform. Et pour ça, c'est vraiment sympa de faire des clusters à partir de ça. Si on vient par rapport au module, en fait, un petit peu plus en détail, donc, notre module, il se base lui-même autour d'un cluster Consul. Il repose entièrement sur Docker, on l'a vu. Donc, les Docker Compose qui vont nous permettre, en fait, d'avoir les différents modules qui sont disponibles. et on a développé deux petits modules Spring Boot. Donc, on aurait pu utiliser un autre langage que Java, mais bon, là, ça matchait plutôt bien. Et Trafic pour faire la gestion de l'exposition de nos API, en fait. Donc, nos API sont disponibles directement sur le réseau. Ça va nous servir aussi à faire communiquer les nœuds d'ic-OS avec nos API directement pour pouvoir utiliser cette partie. Donc, là, je pense que notre nœud devrait être booté. On va essayer de se mettre sur l'adresse master que j'avais. Donc, 192.168.3.250. Voilà, donc, notre d'ICOS est booté. Est-ce qu'on a déjà des nœuds ? On n'a pas encore de nœuds. Donc, on va attendre que les nœuds arrivent. En attendant, je vais simplement créer un petit service. Donc, ici, on va lancer un petit conteneur Docker. Donc, on va lancer un WAMI. L'image. Donc, EmileVoge WAMI pour la partie conteneur. On va lancer un bridge network, le port 80 parce qu'il est exposé par défaut. et on va l'appeler WAMI notre ami. Donc là, on a configuré normalement tout ce qu'il faut à moins que j'ai fait des fautes de frappe. Est-ce que nos nœuds sont apparus ? Oui, on en a un qui est en train d'arriver. Donc, on a un nœud qui est en train d'arriver. Donc, ça prend un petit peu de temps parce que nos machines sont quand même des desktops et que ce n'est pas non plus ultra puissant. Mais, par contre, on a notre service qui est en train d'être déployé. Donc, notre service run. On va retrouver en fin de compte, ici, si vous connaissez un petit peu Mesos, la partie marathon, c'est un petit peu calqué sur cette partie-là. Et ici, on va pouvoir accéder à notre service directement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a simplement lancé un conteneur sur le cluster Mesos et c'est Docker qui va l'exécuter et il va être accessible directement via notre réseau. Donc, ici, ça met un petit peu de temps. dans l'intervalle, voilà. Là, on a notre 1-mai qui tourne. Donc, il tourne sur le nœud 192, 168, 304 qui est probablement le nœud qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau de 10-COS, on devrait avoir notre deuxième qui est en train de popper. Donc, ça, c'est cette machine-là qui est en train de rejoindre le cluster. et du coup, au niveau des use case, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on a tout un tas de... Donc, 10-COS intègre tout un tas de gestionnaires de paquets et on peut télécharger et mettre disponible directement tout un tas de paquets, notamment la stack élastique, on peut mettre également de l'artifactory, du GitLab, du Jenkins. Donc, on peut déployer ça assez naturellement, simplement en installant et en faisant tourner sur les différents nœuds. Donc, je pense qu'on avait fait le tour. Je reviens sur mon PowerPoint. Ah oui. Donc, vous pouvez retrouver l'intégralité de notre projet sur notre GitHub boot2d-COS. Voilà, donc il est accessible. on a commencé le projet il y a quelques mois donc si vous êtes intéressé par le projet et que vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et est-ce qu'on a donc je vais la faire comme ça est-ce qu'on a des questions ? On a encore une minute pour les questions. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui ? Alors, la question était quels sont les use cases qu'on définit aujourd'hui ? Les use cases qu'on définit aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'introduisait Benjamin tout à l'heure. C'est, imaginez, vous avez tout un tas de ressources dans votre entreprise qui ne sont pas forcément utilisées, notamment sur les workstations. Vous mettez en place une politique de reboot par exemple la nuit, vous poppez un cluster d'e-COS et vous faites du spark dessus ou tout un tas de batch jobs qui vont prendre du temps. Vous rebootez les machines le matin avant que les gens arrivent et en fin de compte vous avez juste étendu votre infrastructure avec une puissance de calcul supplémentaire. Voilà un petit peu l'idée. Et c'est sur cette idée qu'on était parti, c'est cette idée qui a donné naissance à ce projet-là. Oui ? C'était le point aussi que les workstations ne sont pas pratiques dans les autres qui sont très intéressantes pour toutes les machines qui sont gérées dans les autres. C'est le point aussi que les workstations doivent être utilisées la nuit pour faire des questions en vache d'animation par rapport à elle par rapport à elle. Voilà. C'est vraiment un processus qui est très cher pour construire dans un entourage qui aura déjà des workstations qui sont des premières par exemple à partir du moment où vous allez dans une entreprise qui a un petit peu des employés par exemple une banque ou ce genre de choses vous avez facilement 300-400 machines que vous pouvez utiliser. Donc là ça commence déjà à être intéressant. Donc s'il n'y a pas d'autres questions on va arrêter là puisque le time is up depuis au moins une minute. Merci. Merci.